Musique Hiver pluvieux et printemps pluvieux, puis caniculaire et sèche. Les vendanges du blanc se sont déroulés intégralement au mois d'août. Pour la récolte des blancs, nous nous équipons de camions réfrigérés qui nous permettent de maintenir les raisins ramassés dans des caissettes au frais en attendant d'être amenés au chai. C'est un phénomène remarquable pour les rouges. Nous avons donc observé une semaine d'écart entre la fin des blancs et le début du rouge afin que cette maturité soit atteinte. Musique Le challenge de ces vendanges solaires était de vendanger à l'abri du soleil pour préserver nos raisins, mais aussi nos hommes. Vendangeurs, vendangeuses, vignerons, vignerons. Notre système de tri par dents symétries n'a écarté cette année que quelques baies vertes, ce qui est signe d'une grande concentration en sucre cette année. Après des cuvaisons de 16-18 jours, les jus écoulés reflétaient parfaitement les maturités déjà observées au vignoble. Musique Côté mission, on a eu besoin de 7 dégustations d'assemblage et une trentaine d'essais de différents assemblages pour progressivement arriver à cerner mission. Ce qui est intéressant à s'occuper des deux crues, c'est qu'il y a une émulation entre ces deux crues. La spécificité de mission cette année, c'est que dans l'assemblage des vins, on retrouve la proportion de cépages qu'il y a au vignoble. Aux alentours de 45-45-10, une petite dizaine de cavernés francs. En résumé, 2020 nous a fait passer par principalement deux phases. L'inquiétude, pas une goutte d'eau pendant près de deux mois, des pics de chaleur importants, la constatation que le vignoble était à l'arrêt. Puis, ce qui est sorti des fermentations nous a rassurés. La matière tannique était présente, mais mûre et finalement savoureuse, déjà très tôt. Avec des caractères aromatiques presque chocolatés, boisés, alors que le vin était en cuve, on est face à un grand millésime. Charme, rondeur, structuré, le bon, j'aime beaucoup 2020. 2020 est un millésime en tout point unique. Nous avons dû faire preuve au printemps d'une très grande réactivité face à un début de végétation précoce et rapide. Puis, nous avons dû nous adapter un été chaud et sec en réduisant nos interventions dans le vignoble. Il a fallu aussi être patient pour atteindre la maturité souhaitée. Mais surtout, 2020 restera un millésime humainement très fort. Toutes ces conditions font de 2020 un millésime remarquable. Des vins concentrés portés par une étonnante fraîcheur permettent à la Mission Brion 2020 d'être une grande réussite, aussi bien en rouge qu'en blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...